Musique Cette chère, pour lancer officiellement la campagne, j'aime mon pays, je soutiens les efforts d'ici. Mon général. Sous-titrage ST' 501 Messieurs les membres du Comité Provincial de Sécurité, Messieurs les maires de la ville de Goma, Messieurs les bourgoumestres de communes de Goma et Karisimbi, Mesdames et Messieurs les chefs de division de l'administration publique ici présents, Mesdames et Messieurs les membres des associations féminines, Mesdames et Messieurs, Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avec plaisir, je me retrouve parmi vous ce jour, à l'occasion du lancement de la campagne, j'aime mon pays, je soutiens les efforts d'ici. Chère maman, aimer son pays, c'est quoi ? Qui peut me répondre ? Passez le micro. Le micro est là avec sens. Passez à une maman. Donne à une maman. Merci beaucoup. Aimer son pays, c'est le soutenir. Aimer son pays, c'est l'accompagner. Je vous remercie. C'est aimer les autorités aussi. Et les servir, bien sûr. Merci beaucoup. Aimer son pays, soutenir les Vardessais. C'est un mot significatif à ma connaissance. Pourquoi significatif ? Parce que d'abord, on est patriote et on soutient son armée. Mais le paradoxe, chez nous, c'est qu'on parle toujours mal de son armée. Et je pense que cet engagement de soutien signifie le changement de pôle. parce que tous les mots sur l'armée, nous les retrouvons dans les réseaux sociaux. Nous sommes le seul peuple qui parle mal de son armée dans les réseaux sociaux. Je pense que ce soutien aujourd'hui signifie que nous allons dire non. Nous allons aujourd'hui arrêter de critiquer notre armée dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous me rassurez ? C'est ça le soutien. Le soutien à son armée, c'est le convaincre, convaincre vos maris qui sont des militaires, à accepter la mort pour les raisons de la patrie. Aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir peur de la mort. Alors que sans mourir, on ne pourra pas occuper ou réoccuper la partie sous-occupation. Vous devez nous aider. C'est ça, nous soutenir. Il ne faut pas qu'un militaires meurent sur le front. Vous commencez à crier. On a trahi nos enfants. On les a faits ici. Ça les décourage. Vous ne connaissez pas combien de Rwandais qui meurent sur le front. C'est peut-être deux fois plus que nous. au lieu d'encourager les gens à avancer, c'est la campagne de démoralisation. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, comme un seul peuple, nous allons tous dire mourons pour notre pays parce qu'on n'a pas de choix. Et sans mourir, nous ne pouvons pas chasser l'agresseur qui a un esprit bélicé, qui a un esprit hégémonique de balkaniser notre pays. C'est par le sang que nous allons nous libérer. Il faut l'accepter. Et on a besoin de votre soutien. Et donc, je disais, à l'occasion du lancement de la campagne « J'ai mon pays » et je soutiens les fards d'essai, laquelle revêt un caractère interpellateur vis-à-vis de la collaboration civilo-militaire au fin de combattre l'ennemi de la paix et du développement de notre province qui n'est autre que les Rwandais et son supplétif les M23 qui nous ont imposé une guerre injuste laquelle a mis sur le chemin de déplacer des milliers de personnes vivant en dehors de leurs milliers habituelles. D'embleu, je salue la détermination du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à mettre fin une fois pour toutes à cette guerre d'agression nous imposée par les Rwandais sous l'appellation de 1923. C'est pourquoi dans ces multiples allocutions, même du haut de la tribune des Nations Unies, il ne cesse de condamner cette guerre et de rassurer la population de la RDC et particulièrement celle du Nord qui vaut que des ressources sont mises à la disposition de nos vaillants militaires de la RDC pour bouter dehors cet ennemi de la paix. Nous sommes là pour la recherche de la paix et la sécurité dans notre province déchirée depuis plus de décennies par les offres de la guerre économique menée par ce pays verre et jaloux des ressources que Dieu s'est placée dans notre sol. Mesdames et Messieurs Distingués invités La question de la sécurité et de la paix n'est pas réservée à une catégorie de personnes. C'est une question qui nous concerne tous hommes et femmes ainsi que la jeunesse masculine et féminine. Il vous souviendra que l'an 2000 l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes la paix et la sécurité. Par cette loi la femme a l'accès au processus de paix et de résolution des conflits pas seulement dans son pays mais aussi au niveau mondial. En cette période de guerre chère maman la cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de renforcer la collaboration civilo-militaire pour le rétablissement et la consolidation de la paix dans notre chère province du Nord-Orivo. Sans la participation de femmes nous n'allons pas y parvenir. Une population déterminée pour la résolution des conflits est essentielle au maintien de la paix et de la sécurité. Le renforcement des droits du leadership et de la participation des femmes initiatives de sécurité profite à tous car les femmes sont les gardiennes de leur communauté. Les femmes leaders de la société civile les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important dans la formulation des stratégies de paix et de sécurité. Nous connaissons tous une réalité nous connaissons tous une réalité simple les femmes rendent le monde plus facile. C'est pourquoi notre présence en ce lieu constitue une réponse favorable à votre appel de collaboration civilo-militaire prenant en compte la participation des femmes et filles en cette période critique où nous avons besoin de conjuguer les efforts et renforcer notre collaboration pour un objectif commun celui de barrer la route et mettre l'agresseur loin de nos frontières. En effet Mesdames et Messieurs il n'y aura jamais de militaires ou de policiers sans population civile. les militaires et les policiers ont dans leur mission régalienne la protection de la population et de leurs biens partout où elles se trouvent sur l'étendue de la République. Voilà pourquoi il est de notre obligation de vivre en franche collaboration pour bien réaliser la mission. Mesdames et Messieurs Distingués Invités Je ne saurais clore cette allocution sans placer un mot de remerciement au collectif des associations féminines pour le développement et à travers lui toutes les plateformes des organisations féminines pour la planification et la matérialisation de cette campagne de sensibilisation qui vise la cohésion et la collaboration étroite entre les civils un quilo à les femmes les militaires pour une sécurité et paix durable dans notre province. Je réitère la corroboration des forces armées de la République démocratique du Congo avec la population civile dont les associations féminines pour la recherche et la sécurité et la paix afin d'un développement durable de notre pays en général et de notre province en particulier. En quelques mots je lance donc ouvert cette campagne J'aime mon pays et je soutiens les Fardess Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Moi, je repose au nom de Guido Chimiraï Moussa Je suis le commandant du mouvement Duma pour la défense du Congo rénové Je suis le coordonnateur des régions des patriotes et résistats congolais présentement Je suis le commandant de paix dans les opérations d'un sauvage Bien entendu Le président de la République vous a félicité vous, Néosalène pour avoir répandu votre pays Déc et Angle Il vous a même traité de héros Quand dites-vous de cette reconnaissance au sommet du pays ? Bien sûr Premièrement je veux féliciter tout d'abord la population congolaise parce que nous, nous sommes des vdp Le vdp signifie volontaire pour la défense de la patrie Maintenant nous sommes des volontaires Et si le président de la République avait quand même remercié les efforts que nous avions fournis pour défendre notre patrie chère patrie d'ailleurs Nous félicitons tout d'abord le président de la République Nous sommes déterminés et nous allons continuer avec notre objectif de protéger la population et l'hérobien et notre intégrité territoriale pour barrer la route aux agresseurs M23 et ses alliés Bien sûr la guerre n'est pas facile Êtes-vous toujours déterminés à défendre la RDC même au sacrifice et suprême de votre vie où vous allez vous reposer pendant un moment pour continuer peu après parce que la guerre est longue Merci beaucoup M23 le journaliste Notre mission si je peux le dire ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de protéger notre population notre intégrité territoriale parce que nous avons un seul pays si tu quittes ici l'ère de Congo aller se retrouver au Congo Brazzaville qui n'est plus un Congolais d'origine vous serez peut-être un Congolais peut-être un Brazzavillois mais sinon notre mission c'est ne pas faire une connerie ou bien faire une plaisanterie notre mission c'est protéger notre propre pays notre propre nation parce que si je peux quitter ma localité si je peux quitter ma zone si je peux quitter notre territoire pour aller ailleurs je ne sais pas si je peux aller faire quoi là-bas mais sinon notre mission c'est défendre notre territoire national défendre l'Est de la République en particulier défendre toute la population congolaise en général parce que les gens qui viennent les gens qui viennent quelque part je ne sais pas si c'est à Ouganda si c'est à Rwanda je ne sais pas leur mission c'est pour balkaniser notre pays mais nous est à que des nationalistes est à que des patriotes des Congolais notre mission c'est parer la route à cette idée qu'un paix machiavélique sans tannique si je peux le dire je ne peux pas se reposer se reposer c'est pour amener le chèque à notre patrie je parle comme les représentants des VDP je parle comme le commandant des opérations des voies sauvages nous est à que le VDP on ne peut pas se reposer pour défendre notre patrie parce que nous sommes à signer que nous allons couler notre sang à cause de notre terre merci beaucoup merci moi général mais le président du M23 a menacé de faire échec au plan militaire du gouvernement afin d'exiger le dialogue qu'en dites-vous je veux remercier tout d'abord les premiers messieurs de la République démocratique du Congo son excellence monsieur Antoine Tshiseki de Tchilombo parce qu'il a nié il a refusé catégoriquement de faire un dialogue une négociation avec les agresseurs de notre nation je sais que Bertrabe ici c'est congolais si je peux le dire du père et de mère mais il est un marionnette il travaille au profit du gouvernement à travers le président Paul Kagame il ne peut pas parler autre que faire rehausser le moral de leur chef tant que président Kagame ça ce sont il est en train de jouer comme les petits les petits enfants jouent au cerchon il joue avec des cerchons à main mais si je peux le dire nous nous sommes des résistants lui il est marionnette dit notre nation la mission qu'il est en train de croyer qu'il doit exécuter ici à la république démocratique Congo ça sera sans effet parce que nous sommes vigilants et je demanderai à la population congolaise qu'il soit aussi virante parce que ça c'est notre nation Bertrabe ici lui il est marionnette dit notre nation la mission qu'il est en train de croyer qu'il doit exécuter ici à la république démocratique Congo ça sera sans effet parce que nous sommes vigilants et je demanderai à la population congolaise qu'il soit aussi virante parce que ça c'est notre nation Bertrabe ici c'est une marionnette on n'est pas couru à ces bêtises à ces si je peux le dire quoi qu'il est en train de faire annoncer à la communauté nationale et internationale pour se faire vouloir qu'il est en train de soutenir les Rwandans pour agresser notre pays natal mais qu'il n'oublie pas qu'il est un Congolais et un beau jour le Rwanda c'est le Rwanda et le Congo c'est le Congo si je peux le dire merci bien alors quel est le message particulier que pouvez-vous annoncer à l'endroit de la population qui vous soutient moi je vais féliciter tout d'abord la population congolaise parce que la population congolaise est brave sont déterminées parce que la population nous soutient 100% je vais donner le message à la population qu'il continue à nous soutient jusqu'à ce que on puisse conquérir toute la zone que les agresseurs a déjà conquis en plus je veux féliciter la population congolaise auxquelles que c'est qu'on est entre et de deux les unités de VDP partout où il se trouve le moral les prières qu'ils font et d'autres choses je remercie tout d'abord la population congolaise merci bien alors état commandant de de VDP quel est le message j'ai d'espoir que vous leur annoncer merci beaucoup le message que je peux donner au VDP c'est c'est donner c'est voir que c'est nous chez nous on n'a pas d'autres nations on ne peut pas reculer on ne peut pas donner l'occasion aux agresseurs les dire aussi en soi si je peux le dire on ne peut pas donner l'occasion que on ne peut pas donner l'occasion dans le VDP ils sont tous déterminés parce que moi je me communique souvent avec mes hommes qui se trouvent aux lignes d'attaque ils sont bien déterminés ils ont giré qu'il doit couler le sang à cause de notre nation je les félicite et j'ai dit à eux courage et qu'ils puissent continuer avec les actes qu'ils sont en train de montrer dans la ligne de front au champ en débattable merci merci mon général je remercie bien votre discours merci monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu mon général aux différents membres du comité de sécurité provincial à monsieur le maire de la ville de Goma mon commissaire supérieur principal différents invités à vos titres de qualité respectifs tout protocole observé excellence c'est pour moi une joie en ce jour dans ce beau cadre naturel du gouverneur du Nord Kivu de prendre la parole au nom du commissaire provincial ici présent le commissaire divisionnaire adjoint le général Edimoukouna à l'occasion de lancement des campagnes de soutien à nos phares décès dénommé je voudrais avant tout remercier les organisatrices pour cette initiative combien louable en effet nous connaissons tous et nous comprenons l'importance de la femme au sein de notre communauté je veux plus m'adresser qui nous soit permis de m'adresser aux femmes en tant qu'épouse vous connaissez le rôle que vous jouez dans la famille cellule de base de notre société nous reconnaissons votre soutien moral et spirituel ce qui contribue à fortifier nos voyants et phares décès dans les différents fronts parce que vous vous leur prodiguez de sages conseils nous savons que vous êtes donc des bonnes conseillères pour accompagner nos voyants militaires dans des situations de crise qui traversent l'est de l'air décès c'est comme ça que nous acceptons et nous savons que votre soutien est la bienvenue en tant que mère souvenez-vous que vous avez porté nos enfants neuf mois durant pour que aujourd'hui ces enfants appelés la jeunesse soient considérés comme l'espoir de notre pays vous savez que vous jouez donc le rôle d'une éducatrice pour l'avenir de ces pays n'est-ce pas éduquer une femme c'est éduquer toute une nation nous comptons donc sur votre soutien en tant qu'une mère éducatrice excellence monsieur le gouverneur par ce speech parce que le discours n'a pas été préparé je voudrais terminer que nous puissions tous avoir comme des vices aimons la mère patrie protégeons la mère patrie car nous n'avons que cette patrie que Dieu bénisse la RDC que Dieu se souvienne de nous le Congolais car avec Dieu nous vaincons je termine à tous le protocole d'accord c'est bon c'est bon